Avec un million de mégots ramassés sur les plages non fumeurs de Nice, rien que cet été, le collectif Nice Plogging a décidé d'agir et c'est en sollicitant pour la deuxième fois l'artiste Too Late qu'une idée est venue de lier ce combat à cette fête d'Halloween en ce 31 octobre car c'est en voyant tous ces mégots qu'il a directement réagi en disant que tout cela lui faisait encore plus peur qu'un fantôme et qu'une idée artistique lui est donc venue. Comme vous pouvez le voir, l'exposition se trouve en plein milieu de la promenade des Anglais et ressemble véritablement à une scène de crime. Et l'objectif est clair pour le collectif, sensibiliser mais surtout faire bouger les choses. C'est bien de sensibiliser les gens mais c'est peut-être bien aussi que la ville aille plus loin. Donc elle a interdit toutes les plages au tabac en début d'été mais on retrouve encore des millions de mégots sur les plages. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée de Too Late c'est de se dire il faut tous qu'on soit conscient de ce problème et que la ville peut-être commence à sanctionner les gens qui sur les plages et en ville continuent à jeter leurs mégots. Il y a dans la loi 68 euros de pénalité pour les gens qui jettent leurs mégots au sol. C'est dans la loi. Pourquoi ne pas appliquer ces sanctions de la même façon qu'on pénalise les gens qui stationnent sur des stationnements gênants ? Il faut pénaliser les fumeurs. Une exposition très tape à l'œil avec beaucoup de touristes ou encore de locaux qui s'arrêtent pour en discuter, pour comprendre ou encore pour féliciter le collectif Nysplogging. Ces bénévoles précisent d'ailleurs que ce n'est qu'une fraction de tous les déchets qui sont ramassés et qu'il est inadmissible qu'aucune réelle sanction ne soit prise pour ces crimes envers l'environnement.